Midi 23, je vous propose ce midi un témoignage rare, celui d'une femme que l'on croyait morte. Pendant deux interminables semaines, le personnel de l'hôpital préparait son entourage à, comme on dit, à la débrancher. Et elle entendait tout. Angèle Liebi, c'est vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes strasbourgeoise, vous avez 59 ans et vous racontez ce que vous avez vécu dans votre livre, Une larme m'a sauvée. Après un malaise, il y a trois ans, vous êtes transportée à l'hôpital et plongée en coma artificiel. Et là, vous êtes comme enfermée dans votre corps, c'est ça ? Oui, au bout du troisième jour, j'entends tout, mais je ne peux plus rien bouger parce que je suis complètement paralysée. Je ne peux même pas ouvrir les yeux, je ne peux plus rien faire, il n'y a que mon cœur qui bat, même plus capable de respirer. Mais vous entendez tout ? Oui, j'entends ma famille, mes amis, mes collègues, j'entends tout, tout le monde qui me dit, mais réveille-toi. Et vous entendez les médecins aussi, qui parlent de vous, à vos proches, que disent-ils ? Oui, j'entends surtout quand au moment où j'avais eu un problème au sinus, donc ils me nettoyaient les sinus. Et c'est là que j'ai entendu qu'une infirmière a dit, on doit lui faire trois soins des sinus, on ne va lui faire qu'un. De toute façon, elle va bientôt partir clamser, elle a dit le mot clamser. Et j'ai horreur de ça parce que je ne l'emploierais même pas pour un chien, vous voyez. C'est le mot clamser qui m'a cité l'horreur. Et elle dit ça à une collègue. Oui, et moi je l'entends. Donc c'est ça que j'ai entendu, que j'allais très très mal et que ça n'allait pas très bien pour moi. Finalement, pendant 15 jours, le personnel hospitalier se comporte donc avec vous comme avec quelqu'un de mort ? Oui, en fait, c'est leur pièce où se parle de leurs soucis personnels, comme si je n'existais plus. Oui. Et ils font aussi des démonstrations sur votre corps à des externes ? Oui, ça c'est un médecin qui est venu d'abord, il est venu seul. Et il m'a fait très mal au niveau de la poitrine. Et après il est revenu et il avait du monde avec. Et il a dit maintenant je vais vous montrer comment on procède pour voir si la personne est vivante ou morte. Et c'est là qu'il m'a passé le téton. Et puis c'est une douleur atroce comme si on vous arrachait un organe, l'oreille, le pied ou n'importe. C'est-à-dire que vous, vous ressentez la douleur, vous entendez tout, mais aucune expression ne se dégage de votre corps ? Rien, rien. J'étais restée inerte, offerte, comme si je n'étais plus là. Alors que mon cœur battait. Comment êtes-vous sortie de cet enfer ? C'était long, très très difficile, très très long. Mais c'est une larme qui vous sort finalement de cet enfer, c'est ça ? Le jour de votre anniversaire de mariage ? Oui, oui. Ma fille, elle me parlait et puis elle me disait, t'inquiète pas, je vais m'occuper de papa. Mais quand même, il faudrait quand même que tu te réveilles. Parce que quand bien même elle aurait un troisième enfant, cet enfant ne connaîtrait même pas sa mamie. Et c'est là que je me suis mise à pleurer. Et donc j'entendais crier, maman, elle pleure. Et par après j'entendais, non, c'est le gel qu'on lui a mis dans les yeux. Mais bon, elle était sûre que j'entendais. Parce qu'elle avait vraiment vu que les larmes coulaient à ce moment-là. Et ensuite, petit à petit, votre corps s'est remis à fonctionner. Oui, par après j'ai commencé à bouger un peu le petit doigt. Ensuite, deux, trois jours après, j'ai ouvert les yeux. Il faut réapprendre, réapprendre à marcher, réapprendre à tout. Vous avez été touchée par un syndrome qui est très rare, le syndrome de Bickerstaff. Et ce livre, vous dites, c'est un peu une thérapie, mais c'est un cri du cœur. Tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. C'est ce que vous dites. Non, tant que le cœur bat, on est vivant. Parce que pour le corps médical, c'est le cerveau. Enfin, si c'est plat, pour eux, c'est fini. Moi, je dis l'inverse, je dis que tant que le cœur est bas, on est vivant. C'est surtout aussi pour les gens qui vivent comme ça et qui ne peuvent pas parler, les non-communicants. Moi, je voudrais dire haut et fort que ces personnes peuvent souffrir et qu'il faut faire très attention et ne pas penser que c'est un corps inerte qui ne ressent plus rien. et qu'il faut faire très bien.